... En prelude des élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui pointe à l'horizon le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya se veut gardien du temple. Il a annoncé mardi avoir décidé de rénoncer à sa candidature au poste de premier vice-président de cet organe. Le 18 avril 2024 est la date retenue pour l'élection du bureau définitif au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les députés nouvellement élus feront face à plusieurs mots qui gangrènent la capitale. En religion, ce mercredi 10 avril sonne la fin du mois de Ramadan, c'est-à-dire la célébration d'Aïd Elfitre qui marque la rupture du jeûne chez les musulmans du monde entier. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. En prélude des élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui pointe à l'horizon le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ce vœu gardien du temple. Il a annoncé mardi avoir décidé de rénoncer à sa candidature au poste de premier vice-président de cet organe délibérant. Selon lui, c'est pour mieux jouer son rôle de protecteur du régime et participer activement au processus de conservation du pouvoir d'élus d'Épès. Après avoir annoncé son désistement au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin Kabouya, secrétaire général d'élus d'Épès, décide de s'ériger en protecteur du régime et participer activement au processus de conservation du pouvoir, tout en prévenant que, dans les jours à venir, le pouvoir aura à traverser des profondes zones de turbulences. Déjà, la tension entre Christophe Mboson Kodia, Bahatilou Kwebo, Vital Kamere est perceptible, pourtant tous membres du Présidium de l'Union sacrée. Difficile arbitrage pour le président Félix Tshisekedi, qui risque de se créer l'inimitié de deux cardinaux qui ne seront pas choisis. Sur les réseaux sociaux et médias, c'est une véritable passe d'arme entre les partisans de ces différents leaders qui revendiquent tous la présidence. Les pro-bahatis ont, sur la toile, fait circuler une liste reprenant le nombre d'élus de leur regroupement politique avec toutes les mosaïques AFDC. Un message qui tranche les débats, selon eux, sur la force politique qui doit prendre la présidence de la Chambre-Bas du Parlement. À la tête de la deuxième force politique de la majorité après l'UDPS, Modès Bahati se voit en droit de revendiquer ses postes. Dès la vie de ses partisans, il est digne successeur de Christophe Mboson-Kodia. Pour l'AFDC, la notion du poids politique des mœurs, le seul argument que se prévaut le camp Bahati pour espérer distancer la concurrence lors du choix final. Au quartier général de l'UNC, aucun cadre n'est prête attention à ce débat que la hiérarchie du parti considère comme de caniveau. Les bons sens auraient voulu que les deux challengers de Vital Kamere à ses postes s'abstiennent. D'abord, les deux ténors de la mouvance présidentielle Bahati et Mboson venaient de diriger les deux champs. Dans leur tête, ils doivent désormais intégrer l'idée de l'alternance, rappelle un cadre de l'UNC. Deuxièmement, Kamere, même s'il ne se vante pas, a le plus grand nombre d'élus par rapport au règlement des Bahati et Mboson. Les leaders de l'UNC ont pris d'énormes risques de faire accepter les candidats Tshisekedi dans les fiefs réputés hostiles. La réalité est là. Le Sud Kivu a donné beaucoup de voix au président preuve du travail de fourmis abattus par Vital Kamere. De toutes les façons, s'éventent un élu de l'UNC de ce trois prétendants seuls, Kamere, a les meilleurs profils, même si les partisans de Mboson le chargent d'avoir des ambitions démesurées. Le camp de l'ancien vice-premier ministre de l'économie parle d'une fuite en avant d'un ba-au-ba qui peine à aller en retraite, bien qu'il ait perdu toute la lucidité pour conduire une chambre qui nécessite de l'énergie et de la clairvoyance. A plus de 80 ans, Christophe Mboson-Codia refuse de vivre réclut comme l'ancien président du Sénat, Léon Quenguadondo. Débout sur ses deux pieds, le vieux loup avec un poids politique faible par rapport aux deux autres compétiteurs ne compte pas abdiquer. Il reste dans la course tout en avançant le même argument qui avait fait pencher la balance en sa faveur lors de la législature passée. L'octogénaire prétend n'avoir aucune ambition politique qui générait le chef de l'État dans la mise en œuvre de ses schémas politiques. Au sommet de l'État jusque-là, c'est le silence radieux. Le président Félix Tshisekedi parait avoir des calculs que personne ne maîtrise. Il aurait promis à ses trois hommes de main le même poste. Le moment des tranchées arrive bientôt. La pullule sera amère pour les deux bonzes qui ne seront pas désignés au perchoir. Ils devront se rabattre sur le gouvernement ou d'autres institutions. Mais malheureusement, là-bas, ils ne seront pas chefs d'écor. La date de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est finalement connue ce 18 avril 2024. Les élus provinciaux de la capitale seront donc appelés à élire leur président, leur questeur ainsi que leur rapporteur. Le calendrier rendu public par le bureau d'âge rétrace donc toutes les grandes dates de ce scrutin partant des dépôts des candidatures en passant par leur traitement et la campagne électorale jusqu'aux élections et l'installation des membres du bureau définitif. Selon le calendrier rendu public ce mardi 9 avril dans la soirée par les bureaux d'âge de cet organe délibérant, les députés provinciaux de Kinshasa vont élire les cinq membres du bureau définitif les 18 avril prochains. En effet, l'agenda élaboré par les bureaux provisoires prévoit en ces sens les dépôts des candidatures déjà pour la journée de ce mercredi 10 avril. Faudrait-il croire que les plus âgés et le benjamin de cette assemblée provinciale de Kinshasa passent à la vitesse supérieure ? Six jours plus tard, les candidats seront en campagne électorale. Dans la course au perchoir sont alignés, Jésus-Noël Cheguet et Jacques Mabaya, tous deux du mouvement des libérations du Congo MLC, sont évoqués. D'après plusieurs sources d'informations, les députés Jared Pandou, actuel sous-playant de Patrick Mouyaïa, porte-parole du gouvernement, devraient briguer le poste de rapporteur. A noter qu'au terme de la loi du 31 juillet 2008, portant principe fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, l'Assemblée provinciale est dirigée par un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un rapporteur, d'un rapporteur adjoint et d'un caisseur, tous élus dans les conditions fixées par les règlements intérieurs de la Chambre législative provinciale. En bref et en images, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a nommé des nouveaux mandataires à la Régie des eaux, à l'Autorité de régulation des marchés publics, à la Société des transports du Congo Transco et à la GHC. Parmi eux figurent Jean-Claude Kalala et Stéphane Lubamba et Mongo. Les nouveaux mandataires de la Transco auront notamment pour mission de travailler pour le relèvement de cette entreprise publique actuellement en difficulté. Candidat sénateur et un né Congo, Robert Badibanga a félicité la nouvelle première ministre pour sa nomination en tant que première chef du gouvernement congolais. Dans un message, il a adressé également ses remerciements au président de la République pour sa considération envers la femme congolaise et pour le peuple né Congo. Nous disons merci au président de la République, son excellence, monsieur Antoine Tshisekedi-Félix, pour nous avoir choisi maman Judith Toulouka. Personnellement, son excellence, madame la première ministre Judith Toulouka, c'est une maman que je connais très bien, c'est une femme de caractère, un cerveau, une bénédiction pour la nation. Elle a du cœur sur la main et voilà pourquoi ce n'est pas surprenant qu'une personne comme celle-là soit élevée au rang de premier ministre pour les saluts de tout un peuple. Je crois que le pays attend beaucoup d'elle et nous savons qu'elle va nous surprendre, elle va vraiment nous surprendre. Nous en sommes très sûrs. Voilà pourquoi nous adressons nos sincères félicitations à cette dame de fer, cette dame de caractère qui va, n'est-ce pas, défendre la fierté congolaise, qui va restaurer la femme dans ses œuvres et dans tout ce qu'elle représente pour notre nation. Je voulais dire que par ce que le chef de l'État a fait, il a également témoigné la considération qu'il a pour notre première dame, ma maman Denise, en élevant ma maman Judith Toulouka au rang de premier ministre. C'est la femme qui gagne, c'est l'honneur de la femme. Et dans notre culture congolaise, la femme nous l'honorons. La femme mérite l'honneur. Valoriser et protéger les valeurs ancestrales et le cheval de bataille du peuple autochtone au centre-est du pays, notamment dans la province du Manima. Tous les moyens entrent en compte pour protéger les patrimoines traditionnels. C'est ainsi que trois communautés ont reçu des arrêtés leur permettant de protéger des rites et coutumes. Financé par l'initiative pour le forêt d'Afrique centrale Café, à travers Fonared que trois communautés du régroupement Tjadi et Kori, dont la chefferie des Banguenguele, dans le territoire des Kailu, viennent de bénéficier de les arrêtés pour protéger leur site traditionnel ou sacré appelé Apak. Pour cette fois, c'était le tour du village Kabeja, qui a reçu de la main du conseiller juridique du gouverneur Adi Nterim du Manima. Ces derniers expliquent que cette action est une première en République démocratique du Congo que ce patrimoine soit protégé par des arrêtés. Le gouvernement provincial, dans le souci qu'il anime de pouvoir matérialiser le texte des lois, il a fait son cheval de bataille. La signature de l'actuel arrêté consacrant à la sécurisation du site Apak-Sangue dans la chefferie de Banguenguele, le groupement Tjambi et le village Ouluo. Un geste qu'a félicité l'Alliance nationale d'appui et promotion de Césaire, qui a accompagné le processus. Pour le chef d'antenne d'Anapak, Kindou, Darius Omari, la culture, la tradition ainsi que les valeurs endogènes ne doivent pas disparaître. Pour moi, c'est une journée historique. Nous sommes venus remettre officiellement l'arrêté de sécurisation du site Apak-Kébendja parce qu'en date de 2019, nous avions commencé à accompagner cette communauté pour la sécurisation, la reconnaissance légale de leur site traditionnel, leur site coutumier. Pour les bénéficiaires, cet arrêté permettra à chacun de connaître sa tradition. Je suis très joyeux, mais nous tous, c'est la communauté Kébendja. Nous venons de recevoir notre arrêté signé par le gouverneur de la province, Hassani Drissamangala, pour la sécurisation de notre parti. L'obtention de cet arrêté consacre à la renaissance des souvenirs ancestraux. Féminisme en Afrique, ignorance ou bras de fer, des questions se posent autour de ce mouvement qui au départ faisait état d'un espace des révendications pacifiques d'autres droits de la femme dans la société de nos jours. Il se transforme en courant d'oppression contre le genre masculin. On voit cela dans cet élément. Le féminisme, un mouvement dit politique qui prône l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et celle publique. Ce mouvement dénonce les irrégularités faites aux femmes et énonce des modalités de transformation de ces conditions. Plusieurs féministes haussent le ton, chacun en sa manière pour dénoncer toute forme de marginalisation du genre féminin. Laetitia Key, une artiste féministe, fait parler d'elle à travers sa tendance unique de combattre les inégalités de femmes dans la société actuelle. La place de la femme, c'est à la cuisine. Pour moi, si c'est vraiment sa place, c'est qu'elle utilise des choses pour cuisiner que les hommes n'ont pas. Et pour moi, la seule chose qu'on a que les hommes n'ont pas, ce sont nos attributs comme le sein, comme la vulve, ce sont nos attributs sexuels en fait. Et pour que notre place soit à la cuisine, justement, c'est qu'on cuisine avec nos seins et nos vulves. Parce que si on utilise les mains pour cuisiner, ça n'a aucun sens. Vu que les hommes aussi, ils ont des mains. Plusieurs débats plateaux sur le féminisme dans le contexte africain, allant à l'encontre de la société noire. Les avis restent partagés sur cette question. On parle de soumission quand on nous impose des choses sans qu'on les réagisse. On n'a pas droit à la parole. On n'a droit à rien. Alors que la femme, dans le foyer, je pense que la femme a son mot à dire. Et le mot, il est mal placé, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure. Il n'a pas son sens, il n'a pas sa place dans le mariage. Il faut trouver un autre mot qui est le respect. Et le respect, il doit être mutuel même dans le mariage. La soumission est un proscrit de notre vocabulaire. Nul n'est soumis. On est soumis à Dieu. Je ne suis soumise à aucun être humain. Voilà. Si je suis ta go, tu es mon gars, on se respecte mutuellement. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Mais je ne serai pas ta soumise. Merci. L'avènement du féminisme en Afrique est plutôt peu apprécié pour des raisons de nos valeurs intrinsèques africaines. Faire partie de ce mouvement féministe n'est en rien une lutte contre le genre masculin. Surtout dans une société dite patriarca telle qu'en Afrique. L'intégration ou l'abolition du féminisme en Afrique, des questions restent en suspens. En dehors de nos frontières, après avoir adopté les réformes constitutionnelles sur plusieurs dispositions, dans celles du régime parlementaire, le gouvernement togolais vient de confirmer la tenue des élections législatives. L'opposition campe sur sa position, celle de n'est pas acceptée à la révision constitutionnelle, estimant que le président en place risque de s'éterniser au pouvoir. En sport, la Ligue 1 va se poursuivre ce mercredi avec un seul match des playoffs au stade des martyrs. Ce match mettra aux prises les aigles du Congo au tout-puissant Mazembe Anglébert. S'exprimant en conférence de presse d'avant-match, les coachs des deux équipes s'attendent à un match difficile. Écoutez, tour à tour, Luc Eymal et Lamine Diaye, respectivement coach des aigles du Congo et du tout-puissant Mazembe. Moi, j'aborde toujours tous les matchs pour essayer de les faire le mieux possible, de les remporter. Même si c'est très difficile de gagner contre les PMA-CMP, on abordera ce match en ayant moi en tout cas dans ma tête, parce que je suis un compétiteur comme ça, que je joue, que je sois entraînant de football, que je joue au tennis, que je joue au tennis de table, que je joue au Monopoly ou à la PlayStation, que je veux toujours gagner. Au niveau tactique, je ne vais pas dévoiler la tactique, j'essaye deux, trois choses pour le moment. Je suis très bien placé pour savoir que la tactique que j'ai emploié à Dubosco, qui était un peu différente, je réessaye ça peut-être. Merveille, chaque fois, comme je viens de le dire, apporte un plus lorsqu'il rentre. Especialement plus quand il rentre aussi, comme en ce moment. Mais pourquoi ? Parce que c'est un support pour Mazembe Anglébert. Maxwell. Donc voilà, maintenant, si on joue avec Merveille, soit on joue en 4-4-2, soit on va le jouer en 4-4-1-1. Donc c'est la solution que j'aimerais appréer à Dubosco. Je pense qu'on a quand même des ambitions dans ce championnat. Et on vient pour jouer, on vient pour prendre des points, tout simplement. Voilà. Donc, en plus, on vient juste d'un grand match. Mais on a toujours, on craint toujours le retour de manivelle, parce que souvent, après les grands matchs, il y a une décompression. J'espère que les garçons ont suffisamment eu le temps de se reconcentrer. En tout cas, 4 jours, je pense, doivent suffire pour ça. Oui, peut-être aigle du Congo, mais je pense que les gens qui composent cette équipe-là ne sont pas des inconnus. Il y en a la plupart qui ont déjà joué la ligne à foot, donc c'est une équipe à prendre très au sérieux. En Europe, le FC Barcelone sera reçu ce soir par le Paris Saint-Germain en match, comptant pour les quarts des finales allées de la Ligue des champions. À la même heure, soit à 20h, l'Atletico Madrid en découdra avec les beaux sous Borussia Dortmund. Hier, le Real Madrid et Manchester se sont quittés à force égale au Santiago Bernabeu. Bernabeu à l'issue d'un match de titans, revivant les temps forts de ce match dans ce condensé de Christian Bocaya. C'était un match de haut niveau et les deux équipes ont offert au public un spectacle grandiose en marquant 6 buts, mais sans vainqueur. Fin du Ramadan, ce mercredi 10 avril, les musulmans sont en prière d'Aïd El-Fitr dans le monde entier. A Kinshasa, les musulmans chiites se sont réunis au sein de l'université islamique au Congo pour une manifestation publique de clôture. Deux serments ont été dits lors de ce grand culte par un sheikh Issa Mbaki, président de la communauté islamique chiite du Congo. Après 40 jours de jeûne et de prière, les musulmans du monde entier ont enfin clôturé les ramadans. Où des milliers de musulmans venus des quatre coins de la capitale ont convergé pour la prière d'Aïd El-Fitrée, placée sous les signes du partage, pensée solidaire pour les femmes, hommes et enfants qui souffrent sous les bombes à Gaza et ailleurs. Parce que notre prophète, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris ceci à 10 ans, tout celui qui va jeûner pendant le mois de Ramadan, en respectant toutes les conditions d'hygiène, celui-là va bénéficier de la miséricorde du monde entier. Tout celui qui va se tenir debout pour accomplir les prières surérogatoires pendant le mois de Ramadan, celui-là aussi va bénéficier de la miséricorde du monde entier. En RDC, les musulmans dans certaines provinces n'ont pas pu bien clôturer les ramadans à cause de la situation sécuritaire. Tel qu'à Goma, il n'y a pas eu de grand rassemblement car les autorités ont interdit toute manifestation publique. On va prendre les rappels des titres à présent. En prélude des élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui pointe à l'horizon, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, ce vœu gardien du temple, il a annoncé mardi avoir décidé de rénoncer à sa candidature au poste de premier vice-président de cet organe délibérant. Le 18 avril 2024 est la date retenue pour l'élection du bureau définitif au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les députés nouvellement élus feront face à plusieurs monts qui gangrènent la capitale. En Région, ce mercredi 10 avril, sonne la fin du mois de Ramadan, c'est-à-dire la célébration d'Aïd El-Fitr qui marque la rupture du jeûne chez les musulmans du monde entier. Nous allons prendre à présent la revue de presse. Restez avec nous. Comme annoncé, c'est l'heure de la revue de presse et c'est avec Ritien Tamwa qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, monsieur. Merci beaucoup Christian Calangé. Salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent des partenaires. C'est plutôt Christian Caloubi. 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 Caloubi, voilà. C'est différent. Augustin Cabouillard renonce à sa candidature au poste de vice, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Eh bien Christian Calongé, pour les sites d'information, un faux qui nous laisse lire. Pourquoi Cabouillard a-t-il rénoncé à sa candidature au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale ? Le secrétaire général de l'UDPS a motivé cette décision par sa détermination à mieux jouer son rôle de protecteur du régime et participer activement au processus de conservation du pouvoir du parti présidentiel. D'après Augustin Cabouillard, souligne ces médias, il y a malaise au sein de la famille politique du chef de l'État qui nécessite une réaction rapide pour bien faire face aux prochains enjeux. Il insiste, ajoute, s'établir sur la nécessité de préserver la stabilité dans la coalition et les intérêts du président de la République pour médias à Congo Christian qui écrit, reprenant les propos d'Augustin Cabouillard, dans les jours à venir, les pouvoirs aura à traverser des profondes zones de turbulence. C'est une surprise quand on sait que le même Cabouillard a informé aux militants et cadres de son parti qu'il a refusé d'être nommé premier ministre, préférant être élu premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. D'un temps précis et très rassurant, comme il en a l'habitude, selon ce média, Augustin Cabouillard annonce une tempête dans les camps. Tu sais qu'est dit ? Écrit ce site d'information pendant ces temps, Christian. Le regard enregistré dans l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale bloque toute la machine de l'appareil public, affirme plusieurs observateurs, contactés par Radio Okapi. Toutes les institutions de la République démocratique du Congo, à l'exception du président de la République, sont devenues obsolètes et exigent la mise en place des nouveaux animateurs. Et puis, où est le président Félix Tshisekedi ? Si la question s'interroge justement le site d'information journal de Kinshasa.com. Eh bien, Christian, ce média renseigne que les citoyens attendent avec impatience de savoir dans quel pays se trouvent les présidents et les raisons pour lesquelles il a quitté le pays sans communiquer de manière officielle sur son itinéraire. Les sites d'information journal de Kinshasa.com, note copréalable dans la journée des dimanches 7 avril 2024. L'agence qu'on laisse de presse avait publié sur les réseaux sociaux X que le président avait devait s'envoler pour la France. Un poste qui a été ultérieurement supprimé, indique le tabloïd de son côté. Times.cd nous laisse lire l'incertitude des corollés après les voyages à destination inconnue de Félix Tshisekedi. Les rédacteurs de cet article de presse notent que les spéculations, Christian, gagnent le temps, les terrains plutôt, et l'opposition n'a pas tardé à prendre à bras le corps la nouvelle pour se moquer des membres et adeptes du régime en place. Voilà qui m'a fin à notre revue de presse de ce mercredi. Je vous remercie, héritier Ntamboua, de votre présentation. Je vous en prie. A vous tous également. Je vous remercie de nous avoir suivis partout dans le monde. Ce journal est terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada